Un euro en France, c'est quelque chose d'extraordinaire, donc on en est tous conscients. Pour ma part, c'est une chance. Alors après, comme vous l'avez dit, je semble partir titulaire, donc il n'y a rien de figé. Ce sera à moi de faire une bonne préparation, des bons matchs amicaux et puis pour avoir la confiance du coach. Karim Benzema mis au banc, Olivier Giroud est monté d'un cran dans la hiérarchie des Bleus. L'habituelle doublure du Madrilen compte bien jouer les premiers rôles à l'euro, mais sa saison contrastée avec Arsenal inquiète. Auteur d'un triplé ce week-end lors de la dernière journée du championnat, il a répondu aux critiques dont il faisait l'objet. Face à Sébastien Tarrago, l'ancien Montpellierain affiche ses ambitions et ses certitudes, c'est l'entretien de la semaine. Bonjour Olivier Giroud, comment allez-vous déjà ? Écoutez, il fait beau, il y a le soleil à Londres, il fait 25 degrés. On est en passe de se qualifier pour la Ligue des Champions directement, même si bien sûr on avait des objectifs plus élevés. Ça va bien, j'ai fait personnellement des bons matchs sur la fin de saison, même s'il y a eu, je pense qu'on va y revenir dessus, quelques mois un peu de disette pour ma part et puis ça correspondait aussi avec le coup de moins bien de l'équipe. Justement, évidemment, c'était un peu pour ça qu'on vous posait la question. Les derniers mois ont été agités, 15 matchs sans but en championnat avec Arsenal, on a assez parlé de cette stat. Jusqu'à la semaine passée, ce déplacement à Manchester City, un passage sur le banc aussi à Arsenal, des doutes et des critiques. Comment vous avez vécu ce début d'année 2016 ? Dans le contenu, je n'étais pas inquiet parce que je faisais mes matchs, même si tout comme l'équipe, plus ou moins, je dirais que l'attaquant est un peu dépendant de la bonne forme aussi de l'équipe. Et c'est vrai que je suis passé à côté de quelques matchs, mais bon, c'est les aléas d'une saison. Et voilà, bon, je sais que j'étais un peu pointé du doigt, mais ces matchs en équipe de France m'ont fait du bien aussi, où j'ai été efficace, où on a fait de très bons matchs collectivement avec l'équipe. Et voilà, c'est reparti, j'ai fait un bon match important, tout comme l'équipe contre City, où il fallait assurer la place qualitative directe en Ligue des champions. Et voilà, c'est reparti, tout va bien. Et un an après les critiques de Thierry Henry, qui avait fait beaucoup jaser, on a l'impression que la carrière d'Olivier Giroux, ce ne sera jamais très simple, non ? Les hauts, les bas, les critiques ? Oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme j'ai l'habitude de dire, le foot c'est pareil. Donc oui, après les critiques étaient plus ou moins fondées, mais ça ne m'a pas atteint plus que ça, il y en aura d'autres, j'en ai vu d'autres, j'ai l'impression de me répéter par rapport à la période de début de saison. Dans ces moments-là, ils vous bousculent un peu vos proches, ou vous faites partie de ces joueurs un peu coucounés ? Parce que c'est un drôle de métier, on s'en rend bien compte. Oui, il ne faut pas que les proches vous rapportent ce qui se dit à droite, à gauche, parce que sinon, tu n'en finis plus. Donc oui, je pense que je suis plutôt protégé par rapport à ça. Par contre, oui, j'ai un père qui est assez critique quant à mes performances, mes prestations, donc il me le dit quand c'est moins bien. Il vous dit que tu as été bidon, des fois ? Il ne dit pas que tu as été bidon, mais il pourrait. Mais non, il a un langage un peu plus soutenu, enrobé. Au cours des dernières semaines, un tout petit peu plus compliqué pour vous, on a même évoqué votre départ. C'est le lot de beaucoup de joueurs, et notamment votre départ en Allemagne. C'est des infos ou c'est des rumeurs, ça ? Alors, je ne sais pas. Apparemment, il y a eu un intérêt, mais je n'en ai pas trop discuté avec mon agent, parce que l'objectif est de rester ici et de continuer à Arsenal. Je me sens bien ici, et la concurrence, quelle qu'elle soit, ne me fait pas peur. Donc, voilà, pour moi, j'ai envie de continuer l'aventure ici. Après, on verra ce que l'avenir me réserve. Les critiques qu'on a évoquées, elles ont pris évidemment une ampleur assez importante sur les réseaux sociaux, puisque c'est un peu le jeu qui veut ça aujourd'hui dans le monde qui nous entoure. Il y a une sorte de girou-bashing un petit peu en ce moment sur Twitter, notamment. Comment vous le vivez ? Je ne suis pas le mec qui va aller regarder, je vous dis, ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux. Maintenant, oui, j'ai eu vent de certains commentaires. Et en plus, ce qui se passe en équipe de France, l'euro qui arrive, les gens se posent des questions sur l'attaque de l'équipe de France. C'est normal, mais moi, ça ne m'empêche pas d'avancer. Mais vraiment ? On arrive à être hermétique ? Ah ben oui, sinon, je jette l'éponge et je ne joue pas libéré. Mais ça ne doit pas être facile quand même, d'être hermétique à tout ? Ce n'est pas facile, forcément. Il ne faut être rien. Non, ce n'est pas facile, forcément. Mais je vous dis encore que je suis armé mentalement pour affronter ce genre de choses. Ça ne fait forcément jamais plaisir. Mais on ne fait jamais l'unanimité. Et sur d'autres attaquants aussi, il y a d'autres commentaires. Donc voilà, je ne suis pas le seul. On a l'impression que votre jeu, il suscite parfois de l'incompréhension. Est-ce que c'est ça, à votre avis ? De l'incompréhension, je ne sais pas. Je sais que j'ai un profil atypique, maintenant, différent des autres attaquants de l'équipe de France. Mais incompréhension, je ne sais pas. Non ? Pourquoi de l'incompréhension ? Il y a ceux qui louent vos qualités parce que vous allez servir de point de fixation, que les autres peuvent jouer mieux grâce à vous, entre guillemets, votre jeu en remise, le jeu de tête, etc. On va évoquer aussi le jeu défensif, même, sur les coups de pieds arrêtés. Et puis, il y a ceux qui vous trouvent trop maladroits, trop lents, trop empruntés. C'est assez étonnant. Il y a les deux côtés. Oui, il y a les deux côtés. Il y a les pros et les contres. Maintenant, comme je vous dis, il y a très peu de joueurs au niveau qui font l'unanimité. Et aujourd'hui, avec le fait d'avoir eu quelques mois de moins bien, ça a alimenté ce débat. Mais moi, ça ne me touche pas, honnêtement. Vous êtes incontournable aux yeux de Didier Deschamps. Vous avez inscrit 4 buts cette saison dans des moments, justement, très importants et charnières pour vous, même symboliquement. Et même là, récemment, votre place dans le groupe était quasiment mise en cause. On parlait de Gignac qui devait être titulaire, Griezmann qui pouvait jouer dans l'axe, Martial qui pouvait jouer dans l'axe. Est-ce que ça, ça peut quand même vous énerver ou vous agacer ? Non. Rien ne vous agace. Désolé. Non, non, tant mieux. Désolé. J'aimerais bien vous dire que ça m'ennuie et que ça va me miner. Mais au contraire, ça me donne envie de faire changer d'avis ces gens-là. En fait, la réalité est plus complexe parce qu'il y a eu aussi un sondage dans Le Parisien récemment. Je ne sais pas si vous l'avez lu parce que vous êtes à Londres. Et vous bénéficiez d'une bonne image aux yeux du grand public. Vous étiez dans ce sondage, vous étiez le cinquième joueur le plus apprécié des Bleus derrière Griezmann, Loris, Matuidi et Pogba. C'est plutôt sympathique. Et finalement, c'est les accros au foot qui sont sur Twitter sans arrêt qui vont être plus critiques. De nos jours, les mecs qui sont sur Twitter dont on ne voit pas le visage, j'y prête aucune attention honnêtement. Après, ça fait toujours plaisir d'être dans les joueurs préférés du grand public. Ce sont des choses qui sont importantes pour moi aussi parce qu'au-delà du joueur, j'aimerais qu'on se souvienne de moi en tant qu'une bonne personne et d'un mec agréable et facile à vivre. Donc, j'estime être un mec bien et qui vit bien dans ce collectif des Bleus. Voilà, depuis plusieurs années maintenant, je suis beaucoup moins, voire plus sur les réseaux sociaux et honnêtement, c'est positif. Il a fallu faire cette démarche parce qu'à un moment, c'était trop prenant. Oui, et puis, j'ai... Oui, oui. Au bout d'un moment, ça te, entre guillemets, pollue l'esprit et c'est nocif, honnêtement. Dans les faits, en l'absence de Karim Benzema qui a été mis à l'écart par la Fédération pour 7 euros, vous semblez partir comme titulaire, dans un premier temps en tout cas. C'est le grand objectif de votre saison, peut-être même une opportunité de carrière incroyable pour vous ? Oui, un euro en France, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, on en est tous conscients. Pour ma part, c'est une chance. Alors après, comme vous l'avez dit, je semble partir titulaire, donc il n'y a rien de figé. Moi, ce sera à moi de faire une bonne préparation, des bons matchs amicaux et puis pour avoir la confiance du coach. Vous avez 47 sélections, ce qui est considérable au sein de cette équipe, cette attaque française extrêmement inexpérimentée. Vous avez les épaules pour les guider ? Oula, les yeux ! Alors, les épaules, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas la prétention de dire je peux guider un tel ou un tel. Maintenant, il faut assumer ses responsabilités et on verra quelles seront les miennes pour 7 euros. Après, ce n'est pas moi qui vais prendre la parole, parler, donner des coups de gueule ou quoi que ce soit. Ce n'est pas votre personnalité profonde de prendre la parole, d'être… Non, au sein du groupe, dans la vie du groupe, quand il y a tout le monde, je laisse la parole aux plus expérimentés comme Pat ou Hugo. Mais les discours basiques, un peu guerriers dans un vestiaire, on se dit que vous, ça ne doit pas trop marcher, non ? Pourquoi ? On se dit que vous avez un peu de distance avec ce genre de choses, mais on a peut-être tort aussi. Non, moi, quand je rentre sur un terrain, je suis un guerrier et je donne tout pour le maillot. Attention, maintenant… Non, je parle avant. Je parle avant. Les discours, les mots, il y a des mots parfois un peu simples. Oui, oui. Alors, oui. Non, ça, ce n'est pas ce qu'il sait faire. Après, moi, ce n'est pas mon rôle. Chacun… Il ne faut pas non plus en rajouter ou forcer sa nature. Voilà. L'affaire dite de la sextape, je sais que ce n'est pas des sujets très agréables pour les joueurs de l'équipe de France. Comment vous, vous l'avez vécu ? Je n'ai pas envie de répondre à cette question parce que je suis directement, encore une fois, ciblé, impliqué par rapport au fait que je suis en concurrence avec les joueurs concernés. Donc, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Je m'ai bien tenté. C'est le boulot. Mais tout le monde y passe. C'est normal quand on voit les joueurs. Je vais la poser. Je sais que vous ne répondez pas parce que c'est une question compliquée. Mais quand on apprend que Benzema n'est pas sélectionné pour l'Euro, que soi-même, on est en concurrence avec lui pour un poste d'attaquant et qu'on était plutôt destiné à jouer sur le banc, est-ce qu'on arrive à ne pas être un peu content quand même ? Non, non, non. Parce que tu ne peux pas très jure du malheur des autres. Voilà. Maintenant, il est arrivé ce qui s'est passé. Il faut faire avec. On arrête là. Mais il faut poser des questions. Parce que là, je commence à me braquer. On a nos... Ah, c'est vrai ? Ça pourrait vous agacer ? Je déconne. Non, mais... Je ne veux pas, je ne veux pas... Mais c'est compliqué pour un joueur. Cette saison, elle aura été compliquée pour un joueur de l'équipe de France par rapport à cette affaire aussi, d'en parler médiatiquement. Ouais, c'est pour ça que j'ai refusé toute question par rapport à ça. Pour faire de la langue de bois ? Pas de langue de bois. Je ne me prononce pas. Ce sera quoi un Euro réussi pour l'équipe de France ? J'ai un avis, mais je ne me prononce pas. L'avis, c'était sur la Sextape. Ce n'était pas sur l'Euro. Ce sera quoi un Euro réussi pour l'équipe de France ? Le gagner. Unique, en tant que ? Par rapport au potentiel, aux qualités qu'on a aujourd'hui, je me sens prêt à réussir à réaliser quelque chose de grand pour cet Euro. Maintenant, encore une fois, ce n'est que des mots. Il va falloir le faire sur le terrain. Il faut vous faire confiance ? Il faut vous faire confiance, bien sûr. Ça va le faire ? Bien sûr. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Merci.